comment c'est comment ça va de côté voilà là on va faire un petit commentaire sur un sujet qui est sur le terrain c'est un sujet qui est envoyé sur le terrain pour lui laisser marié avec deux enfants qui est allé au pays et qui a chanté au micro d'abord je commentaire pas dit c'est le commentaire on raconte des histoires de l'on se dirigeant on fait des petites propositions si ça plaît quelqu'un on l'assemble si ça plaît pas quelqu'un on peut un stop sur la vidéo ou passer à autre chose ou alors à l'automne parce que c'est le camarade comme il sait tu fais ta vie d'une dernière personne la personne c'est n'évite d'insulte c'est quoi c'est le bois si cassez-moi arrêtez-le n'envoie pas ça sur moi parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment pour moi on vient de la nuit c'est chaud très chaud il a reçu le temps aïe goli aïe goli aïe goli aïe ma voix goli aïe bref c'est quoi ce sujet c'est un sujet assez parlant très sérieux très sérieux pourquoi je vais expliquer pourquoi d'abord vous pouvez considérer ce sujet comme une sorte de sociologie à la marquageuse pour nous vient toujours pas le bas pour les autres vient pas le rien bref pourquoi je dis sérieux vous savez je vais essayer de donner mon avis sur ce sujet assez profond parce que vous allez comprendre pourquoi d'abord il faut qu'on commente par le début le mot mariage je remarque beaucoup le Camerounais et les Camerounaises ont pris le mariage déjà on va parler de l'occident parce que nous sommes en occident et l'histoire de la fille et la fille en occident après ce que j'ai compris et je remarque moi ou Amman que les noirs en général commencent à faire déjà comme le mec qui est quoi ? je parle souvent de propagande je parle souvent de propagande mentale de façon de désactraliser certaines mots certaines phrases enfin certaines institutions en occident qui est quoi ? les binaires de derrière les homosexuels ont décidé depuis quelques années à désactraliser tout ce qui est nul la famille oui parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne peuvent pas je vous explique maintenant d'après moi ce qui se passe ils ont commencé à désactraliser avec les mers 68 les féministes et les deux balles qui ont commencé tout et décidé en occident de désactraliser on le fait partout en médias partout cinéma tous les cinémas qui vont au Camerounais sont désactralisés on le voit j'ai même mis un cinéma sur ma paille privée là-bas où on voyait une femme qui gifle un homme et l'homme ne réagit pas les états sont venus pour dire oui c'est mignon c'est toujours propagande c'est le moment déjà la femme qui gifle l'homme comme les femmes blanches gifle les hommes c'est partout personne ne dirait on commence à minutier les maniements techniques à gifler l'homme en plein devant tout le monde ce qui ne se fait pas dans notre culture non pas que nous sommes violents ça ne se fait pas pour la ligne bon en occident maintenant ils ont décidé de désactraliser le mariage parce que maintenant tu entends les blancs dire ma blanche dit mon compagnon on a commencé à mettre le bon mon compagnon à l'air je suis noyeux, sexy, amusant, meilleur alors que le mariage pour nous africain est centralisé pour nous camerounais c'est centralisé quand on se marie ce n'est pas un jeu et on le voit les femmes camerounaises partout maintenant c'était pas tous bien sûr le mariage n'est pas une fois en soi ce mot est assez amusant mais les femmes ne se sont pas concernés nous c'est camerounais je vais vous dire souvent dans mes conseils je suis souvent caché et parfois sa chambre se terre et c'est oui Waman est trop caché vous oubliez chose que les gens comme moi souvent ce sont les gens qui sont plus proches de la vérité que ceux qui viennent vous dire ce qu'il vous plaît parce que vous les font vous aimez bien quand vous dites quelque chose vous avez à vous dire la tête vous aimez bien celui qui vous conseille va dans le sens que vous voulez mais lorsqu'il va pas dans le sens que vous voulez vous trouvez qu'il exagère pourtant au fond c'est souvent cette personne qui est proche de la vérité car malgré vos beaux yeux ils vous disent oh ah ce qu'ils pensent ce sont mieux comme ça moi j'aime les gens qui viennent me dire caché ce qu'ils pensent au moins ça m'énerve et après je réfléchis parce que celui qui vient voir tes yeux si c'est ma chérie tu as raison c'est mieux que ça ne marche pas donc moi je vous dis toujours ce que je pense que je vois parce que je suis capable de le l'air et moi il y a des choses que je n'aime pas moi du tout je n'acceptais pas ces deux choses qui détruisent le peuple je n'acceptais pas ça moi du tout et moi c'est pour ça que je suis dans sa cache je vais vous dire vous fichez à mon équipe prenez des mots comme le perroquet qui répétait déjà partout le mari n'est pas un françois il y a plusieurs catégories soit vous êtes vous êtes les laissés pour compte vous vous consolez pour ça parce que vous n'avez pas trouvé le mari soit vous faites la féministe pour évoluer en disant de manière par une femme vous devez oublier une chose petite soeur vous oublier une chose comme disait le court type qu'on appelle ça aussi il disait une fois dans un de ses interviews si à 50 ans tu n'as pas procédé au relais tu as raté ta vie et bien je peux vous dire qu'un Camerounais ou un Camerounais qui ne se marie pas à rater sa vie notre culture est à nous parce qu'il faut revenir sur la culture j'ai parlé sur la culture parce que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez faire l'évoluer la culture est incontournable on a tous une culture que ton résultat est on a tous une éducation il y a des choses fondamentales qu'on ne peut pas échapper de nous Camerounais de culture un homme ou une femme doit se marier tôt ou tard et faire des enfants c'est le sens de la vie parce que vous aurez beau avoir tous les diplômes de la terre vous aurez beau avoir un gros français ou un gros anglais si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un des enfants votre vie est ratée totalement vous êtes comme dans mon village quand tu n'as pas d'enfant quand tu décèdes en terre avec la pierre tu n'as rien laissé sur la terre, tu n'as pas de classe c'est ça pour dire que au fil Camerounais qui m'avait tout le temps alors sachez une chose que le mariage est sacré chez nous c'est sacré on ne le joue pas avec malgré qu'on soit en occident, malgré qu'on a tout sachez mais dans votre terre le mariage même moi ou Amman il y a des mots des choses qu'on arrive et je suis bloqué je n'arrive pas à changer parce que j'ai une culture et une vision de vie qui m'est dans mon ADN je n'arrive pas à comprendre quand on joue avec le mariage il n'y a plus de limite et en plus vous êtes souvent doté de notre culture sachez vous Camerounais évoluez là quand on est doté au Camerou quand on est doté de nos familles c'est mille fois plus marié que vos églises d'abord pour commencer c'est d'abord la 2 devant tes ancêtres c'est 2 familles qui s'unissent en buvant le vin de palme en faisant des cérémonies, c'est sacré on ne joue pas et quand on est marié une femme mariée ou un homme marié c'est fini il n'y a plus les blagues il n'y a plus les blagues je le dis même aux hommes parce que l'infidélité n'est pas une bonne chose personne ne peut dire infidélité parce que même un homme qui part campagne sa femme il part met la maladie à la maison il fait des enfants dehors il déclut le foyer l'homme d'être est fidèle pour la femme encore c'est pire pire pourquoi ? on revient encore à ce que je disais la propagande occidentale est arrivée à désactualiser le rapport homme-femme ils disaient l'égalité partout l'homme bindade dehors l'homme a une section les filles prennent ça oui c'est normal c'est toujours la femme la sensibilité, l'émotion elle ne réfléchit pas plus loin quand on arrive à dire une femme carbonaise l'homme a le bindade donc la femme n'est pas la même chose qu'un homme ce n'est pas possible d'aller se déshabiller devant un autre homme quand tu as été doté déjà ou aller faire des choses ça ne s'est fait pas vous allez dire on vous dit toujours à vous on est obligé de toujours dire aux filles parce que c'est vous la mère du peuple c'est vous la femme du foyer c'est vous qui éduquez les enfants vous avez une charge que l'homme n'a pas l'homme souvent on voit les enfants quand on est les enfants les enfants sont plus pauvres de la mère moi-même qui vous parle j'aime mon père la mère mais c'est toujours maintenant on sait bien on est toujours pauvres de la mère si la mère déjà n'appelle la base et qu'elle est déjà olé olé où est encore la limite ? on va encore s'acclaliser qui ? nous s'acclalisons nos mères parce qu'elle avait des vertus nous hommes cabronais nous s'acclalisons nos mères pourquoi ? parce qu'elles ont des vertus elles ont des façons de faire petit d'adoles j'ai rencontré une fois une maman cabronaise qui a déjà ça fait des années qu'elle a perdu son mari mais quand vous la voyez toujours elle vous parlez toujours de son mari toujours mon mari ça fait plus de dix ans mais elle parle tout de son mari ça ça nous frappait beaucoup ça nous frappait on s'est demandé comment on met la son ? malgré les années qu'elle a perdu son mari qu'elle a toujours été paré son mari pourtant la nouvelle génération on m'a dit qu'on a évolué dès que même si son mari n'est plus la bête de trois mois elle a manqué la bague elle a jeté elle a eu le terrain sur la mine beaucoup ne sont plus dans c'est résister dans la culture dans la la centralisation du fait qu'on a été marié même si depuis là il y a encore certaines choses dans nos mamans il y a encore certaines choses qui nous plaisaient encore bon on m'a dit que le temps a changé mais il y a encore des choses qu'on doit garder entre nous dans le C ma rare est sacré je vais revenir sur le sujet de ces filles là je dois commencer par là parce que dans le sujet du C je l'ai dit souvent vous les filles surtout de mbeng j'ai manqué toujours de mbeng parce que moi au Camon on ne dit pas qu'au Camon on ne tombe pas ça c'est au pompier vous les filles j'ai dit la même fois vous êtes en beng ici comme nous tous quand vous allez au pays faites très attention parce que quand je parle parfois en blagueant on dit oui mais il est âgé j'ai toujours dit quand vous allez au pays vous êtes des poids faciles je l'avais toujours dit pourquoi ça maudit vous les filles quand même avec les ex je ne sais pas ce que vous avez avec les ex et un peu quand on vous parle vous dites oui mais ce n'est pas passé c'est fini vous êtes des femmes fragiles évitez vos ex quand c'est fini quand on est marié quand on ne va plus vivre son oise quand on est fiancé on ne va plus vivre son oise même ton oise t'appelle pourquoi et la fille dit elle arrive au Camon pas hasard comme pas hasard c'est toujours le mot pas hasard qu'est-ce qu'elle raconte comme ça je s'arrête de mentir il n'y a pas de hasard tu as sûrement raconté l'ex dans le couloir tu passais pour voir s'il est là bon imaginons c'est hasard le gars est maintenant venu avec toi il t'a invité tu pars avec ta copine regardez moi les choses une femme mariée doté deux enfants qui a rendez-vous avec un ex et pour se faire bon conscient et prendre une amie pour mettre avec tu joues à quoi la main pourquoi déjà parti au rendez-vous parce que tu n'avais pas les idées sur lui pourquoi déjà accepté lui pas de dire oh je suis marié non pardon si tu veux déjà au rendez-vous attends j'appelle mon mari mon mari me dit si je vais au rendez-vous il va fuir mais comme les gars au secteur je connais vous savez j'ai dit ce soir je suis un chef de quoi ce n'est pas les commentaires je connais beaucoup les choses entre nous les autres parce que non seulement j'entends les commentaires des gars et en plus j'imagine en tant que sociologue du barricade c'est que les gars pensent que pensent beaucoup les gars au pays qui ont les gammes ex gammes je vais vous dire aujourd'hui pour beaucoup les gars au camou de nos jours pas tous beaucoup les gars avaient les difficultés de la vie quand on a même si jamais les familles c'est déjà un succès pour beaucoup parce que voilà on sait ce que c'est pour les gars qui n'ont pas de possibilité ils ont souvent les gammes mais ils imaginent déjà les gammes ils veulent faire les tarses et souvent ça ne manque pas on a des filles les ex en solo tout ça donc qu'est-ce que les gars font souvent les gars maintenant se préparent maintenant souvent quand ils arrivent au pays et quand vous arrivez au pays vos ex ils vous voient ils préparent tout son temps il a tout son temps de se préparer pour toi et tu ne peux pas échapper parce que beaucoup les filles ont dit mais je parle les deux fois tu ne peux pas échapper mesdames sachez maintenant vous êtes des femmes vous êtes sensibles vous êtes émotifs et un ex avec qui vous avez vécu les belles choses aussi l'été Camerounes vous avez vécu les moments magnifiques parce qu'on a vécu souvent des choses au Cameroun qui n'ont pas pu vivre en Occident parce que l'Occident l'Occident avait les fartures le stress l'Ondorée n'est plus la même chose qu'au pays au pays on vivait le vrai doulo souvent parce qu'on avait le temps d'aller se regarder dans les yeux longtemps on avait le temps de se balader sans stress de fartures à payer sans des Mosulou qui bat que la grand-mère est malade on avait ça on vivait le vrai amour on se regardait dans les yeux on se disait des belles choses et en plus à l'époque on composait des belles phrases de nos jours on dit que les phrases maintenant c'est comment tu veux plaire tu es ingénieur tu es docteur c'est fini la séduction dans la séduction du pays donc c'est normal que nous il y a le moment que ça mais on a des limites on les met dans le jardin secret c'est ça que je dis tu vous mettais dans le jardin secret il faut de la sortir si vous la sautez c'est fini pour votre groupe dans le cas de la réserve au pays le gars la voit quand le gars l'a vu le gars savait que c'est un prix sur le temps et en plus elle dit je cite on arrive à nouveau il était beau et frais tu veux t'entendre quoi ? nos gars au secteur ont le temps d'être frais ils ont le temps ils ont la santé je le dis dans mes vidéos ils sont frais et en plus c'est de cacquenner n'oubliez pas qu'au pays les gars ont encore la composition de la tâche les gars étudient les phrases quand il t'a vu il t'a ébrouillé avec le physique il était frais il s'est préparé pour près en plus c'est tout il n'y a plus de chance et ce qui m'a fait rire dans ton sujet c'est qu'elle dit elle dit après j'ai résisté la mine mais je l'ai et et je l'ai dit sur la partie je demande moi les filles qui amènent souvent quand elles n'aiment pas un garçon elles préfèrent donner les lasses que de l'embrasser je dis embrasser on a connu ça c'est un gars il dit ce qu'il n'a pas connu il manque il n'a pas connu la femme tous les gens qui ont su elle nous bat elle dit que le préfet on tient on ne vous m'a pas dit non et là on ne force pas on comprend tout ce qu'on n'a pas son titulaire que sa langue est ce qu'il n'a pas son titulaire ça veut dire que la femme déjà qu'il fait de m'op un homme le préfet de l'élance toi tu pars tu tiens le haut d'un homme dans sa bouche il joue il joue il joue et tu viens à l'orcellan tu te conseils en disant tu sais moi je suis content parce que je n'ai pas tiré c'est même le cerveau de ton corps tirer ou pas tirer ce n'est plus rien c'est pire une femme mariée dotée avec deux enfants et je sais que ton mari est à l'orcellan il se bat il fait cause d'aller en vacances au Cameroun on sait que c'est l'homme là l'homme là que tu l'aimes c'est aussi sa situation il est bien il a tout il se bat il est au travail ma femme allait au Cameroun avec les enfants mais tu sais pendant qu'il sache il ne sait pas qu'elle est tu as le haut d'un homme un homme que tu ne connais pas depuis des années un gars qui ne s'est pas là tu ne sais pas il joue dans ta bouche vous savez c'est la partie de la mature parce que ça va étonner malgré qu'on fait le le soukatesa vous voyez qu'à un moment il y a la limite sur le côté de la mature parce que c'est la limite comment peut-on être marié et elle est tu as le haut d'un homme dans sa bouche elle vient se justifier en disant je suis convaincu à ne pas vous attirer et dans tout ce que tu dis après ce que tu as dit dans le sujet qu'au début tu n'aimais pas ton mari et après ça allait mais restez je ne vais pas vous dire à tous les filles qui a mon exemple d'abord comprenez chose il y a vous vous êtes émotif sachez que les hommes souvent c'est pas comme ça sachez que les hommes qui vous épousent là ne vous aiment pas tout de suite j'ai dit 80% des mariages des hommes qui épousaient les femmes n'aiment pas les femmes au départ car l'amour d'un homme n'est pas la même chose ils vous épousent souvent pour vos comportements parce que vous avez une attitude qui les plaît ils pensent que vous avez le temps vous êtes une femme du foyer les hommes n'épousent pas les femmes parce qu'elles les aiment les hommes camonais n'épousent pas les femmes parce qu'elles les aiment l'homme n'aime pas comme ça en général au début c'est le comportement c'est une amie qui a présenté que la fille a un bon comportement il n'épouse pas vos belles gencives il épouse le comportement c'est dans le mariage que l'homme maintenant apprend maintenant à ouvrir son coeur l'homme n'ouvre pas son coeur comme ça donc les filles sachez quand vous êtes épousé là quand vous êtes à la mairie le gars que vous aime pas comme ça il apprécie votre comportement car l'amour d'un homme le coeur qui bat il faut du temps il faut du temps c'est là que dit que toi qui épouse le gars en disant tu ne l'aimais pas tout là c'est tout à fait normal il ne te plaisait pas c'est tout à fait normal il peut ne pas te plaît même temps dans le mariage le comportement peut rendre maintenant l'amour jaillit celui que tu vois aussi il te plaît physiquement rien ne dit que demain la semoule va sortir l'amour va toujours être là rien ne dit que demain il va commencer à péter dans la maison l'amour va toujours être là l'amour se construit j'ai toujours eu une philosophie sur ça je pense toujours moi personnellement l'amour qui s'est construit du longtemps que tu n'as pas aimé ton mari ce n'est pas un problème qu'il ne te plaisait pas ce n'est pas un problème tu as quand même accepté cela veut dire que c'était quand même pas un sang-carolo ça c'est la bonne chose tu trouves la situation de te convenir vous avez à faire deux enfants ce n'est pas un ou un femme un enfant deux le père des enfants vous avez dans le foyer tu ne devais plus encore revenir comme ça pour te justifier tu essaies de dire ça maintenant pour te décaler de ce que l'article a fait c'est très dangereux de me dire si moi je viens de te dire moi-même qu'est-ce que tu as fait le bien je ne suis pas en accord avec ma culture je n'acceptais pas moi ça je n'accepterais pas que nous sommes camerounaises commencent à faire mon M4 je ne vous dis ça tu veux toujours vous dire ça je n'accepterais pas moi que l'autoculture devient la sans confiance on prend ça comme les blagues on prend tu es marié tu es doté tu arrives au Cameroun tu vas voir l'ex et cet ex là il a joué bien et tu rentres maintenant ce qui est amusant c'est que tu n'es culpabilisé on dit souvent que il y a combien de pourcent des risques quand on trouve le way d'un homme là on dit souvent ça bref s'il est blessé c'est très grave petite soeur tu devrais non seulement avoir honte et faire attention mon conseil voilà ma conclusion sur ça moi personnellement la femme mariée là ce que tu vas faire pour moi le fait est là pour moi le fait est là il y a des enfants moi vous savez vraiment quand il y a des enfants je n'ai toujours plus quelqu'un qui n'acceptait pas qu'on fait des enfants mais maintenant quand il y a des enfants il fuit moi je n'aime pas moi ça je dis au petit frère vous faites les enfants assumer car l'enfant a besoin d'un père humain vous ne pouvez pas c'est bon passé vous voyez une fille vous faites l'enfant fuit non car ton enfant ne joue plus c'est ça notre culture bon toi dans ton cas tu es marié moi je te conseille de ne pas dire à ton mari ce que tu as fait ne dis pas à ton mari que tu es allôé puisque les enfants et que vous n'allez pas divorcer ce que tu vas faire c'est de tuer le coureur etc mais il est important maintenant que tu parles à ton mari de comment vous allez vivre de comment est-ce que tu ressens c'est qu'il faut pour raviver la flamme il est important de parler ça parler ça à vos maris et vous les hommes camerounais là aussi il y a votre cas parce qu'il faut qu'on se dit les choses vous quand vous êtes marié parce que je me mets devant tous les hommes il est important d'écouter sa femme il est important de poser la question à sa femme ne vous asseyez pas toujours vous dites tout va bien tout est acquis un homme doit aussi apprendre à séduire sa femme un homme doit aussi apprendre à conquérir sa femme vous devez la flatter les gars c'est même ça aussi parce que la fille aussi parfois elle perd la tête c'est aussi on a aussi notre part de responsabilité dans ça je le dis sans flatterer on a notre parce que les fautes se font partager même si on dit que la femme je peux dire dans certains cas quand elle est d'Europe il y a 80% qui viennent d'elle mais 80% viennent de l'homme l'homme est négligent et c'est ainsi il se concentre sur le travail les enfants vont à l'école ils paient la maison ils paient du pourri ça suffit ça ne suffit pas les gars vous devez la poser la question et je ne sais pas comment vous n'arrivez à ne pas remarquer que ça ne va pas dans votre foyer je ne sais pas comment vous êtes même parce que les gens on va remarquer parce que de temps en temps que vous êtes à ta copine ta femme tu vas dire écoute ça va ma chérie ça va comment ça va qu'elle est rentrée parce que les femmes qu'elle est dans le travail elle va vous parler elle va vous dire sa journée dans ces discussions on pense qu'il ne va pas donc cet homme là comment on n'est pas remarqué depuis que sa femme n'était pas si heureuse que ça parce que si comme d'où aussi sa femme il y a au moins son travail c'est la conseiller de ne pas aussi déraper je ne dis pas que ça va empêcher mais ça peut aussi la même parce que souvent les gars de dehors qu'est-ce qu'il faut ils utilisent ce que le mari ne fait pas les gars de dehors ils utilisent les âmes que quand on est marié on ne fait pas il faut le savoir parce que les gars de dehors lui a le temps il a le temps il a le temps devant lui il utilise les âmes que l'on ne fait pas par exemple il sait que quand on est marié à sa femme à un moment il ne traite plus sa femme il faut donc le gars de dehors utilise les belles phrases ma chérie t'es belle t'es élégante près de toi je me sens comme un roi ta peau est comme ça tes belles gencives ton élégant ton charme des phrases que les hommes n'utilisent plus parce que il y a les enfants il y a tout donc le gars de dehors utilise ça il déstabilise les femmes toutes les femmes je dis bien toutes les filles tout ce que vous voyez là si elles ne sont pas comblées aussi dans le foyer elle va déraper facilement si le gars de dehors c'est si joué donc les gars parlez avec vos femmes prenez la responsabilité aussi de vous occuper de vos femmes je me mets dedans comme tout ça parce qu'on n'est pas on parle mais ça ne nous laisse pas mais on essaye essayez toujours de la rassurer essayez de vous occuper essayez de la demander ce qui ne va pas essayez de parler parce que parfois il ne faut pas s'asseoir dans un foyer au bout de 6 mois tu es là il y a quoi qui ne va pas il y a quoi qui ne va pas qu'est-ce qu'on peut faire vous le posez elle va vous dire il y a ça qui ne va pas il faut essayer de corriger de faire en sorte que tout va bien parce que en plus il y a des enfants on ne joue plus quand on a des enfants les gars parlez avec eux essayez de voir ce qu'elles pensent parce que les femmes aiment bien écouter écoutez-les écoutez-les écoutez ce qu'elles pensent parce que parfois elles sont un peu je le connais parfois un peu les hommes sont négligents il y a beaucoup d'hommes qui sont négligents on est comme ça les gars évitons un peu ça il s'agit d'occasion de femmes nous ne nous assayons pas seulement la doutre la mariée ça suffit elle est la femme de la maison non sachez qu'elle a besoin de se rassurer elle a besoin d'être rassurée elle a besoin de se sentir aimée sachez-le les gars elle a besoin quel que soit l'art de la femme quel que soit son soutien quel que soit son salaire elle a besoin d'être rassurée c'est ça qui fait en sorte que quand elle est rassurée ne serait-ce que le minimum enfin ce qu'il faut elle évite les tentations mais si vous ne la rassurez pas dès qu'elle arrive au pays en vacances nos gars du pays elles arrivent à bien les rassurées et j'ai dit souvent que le légende n'a pas besoin d'un homme beaucoup de filles viennent se dire oui c'est la même chose vous voyez comment quand vous mendeille elle peut vous rassurée l'homme quand il mende avec son présence il ne rassurée rien ce n'est pas la même chose parce que l'homme ne parle pas avec le coeur il parle juste avec son lait il a besoin de lait tout chaud voilà il y a une fille qui a dit là-bas que maman aujourd'hui on a parlé de mendeille ça va beaucoup faire rire ici je ne sais pas quand il parle de mendeille je ne sais pas si 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 voilà il faut éviter ça les gars il faut qu'on essaie ensemble aussi quand tu as ta femme de parler il faut que les gars ne le déstabilise pas ne le déstabilise pas il faut que les gars dans le reste c'est une confusion quand vous avez le pays par an faites attention le pays c'est notre pays à nous la fête d'ex-camonelle oubliez ça vous êtes fragil oubliez la fête d'ex-cèque vous êtes marié oubliez ça n'allez plus c'est pour ça ça va gâter votre foyer et quand vous avez un binda vous allez vite il ne va pleurer et ça va déstabiliser votre foyer vous allez tout seul parce que le gars il ne va pas l'épouser il est un profiteur d'après moi il binda sa chose il profile un peu et il ne respecte pas que le mari pour lui il était avant le mari donc il va toujours la binda voilà et la fille il s'est continue comme ça la prochaine fois elle va toujours gosser et ça va créer la tension donc voilà c'était mon avis sur le sujet je vous ai dit un peu ce qu'elle pense sur ce sujet je pense que nous Camonais n'oublions pas le mariage est sacré dans notre culture nous devons la centraliser on ne joue pas avec le Camonais ne peut pas dire on ne peut pas dire entre nous mon compagnon ça ne se dit pas chez nous il y a des mots vous devez enlever ça laissez son mecat ne faites pas les voler vous utilisez aussi les mots ça ne se dit pas chez nous je ne pourrais pas dire ma compagne ça ne se fait pas j'ai même du mal à le dire parce que ma culture n'acceptait pas ça ma fiancée ma copine encore au début ma fiancée ma femme et même quand on dit fiancé dans notre culture sachez les Camonais quand on dit fiancé déjà beaucoup d'hommes on dit souvent ma femme directement quand on sait que c'est la fille du mariage ma femme directement car culturellement c'est comme ça mais les blancs disent la décision ma copine ma compagne mon amoureux c'est toujours des phrases pour décentraliser le mariage le mariage chez nous est sacré on ne joue pas avec quand on est marié on ne joue plus le way dans notre homme c'est sale c'est rabaissant il y a même beaucoup d'hommes qui sont mariés qui ont du mal à faire c'est une mine de la femme ils ont du mal ils disent non la mère de mes enfants je ne peux pas demander c'est une chose c'est une chose il faut demander toi sa femme je pense que non nous avons des limites quand on fait le mariage on ne demande pas sa femme c'est mon avis c'est une mine de la femme 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 enfin je m'arrête là ceux qui font ça c'est leur problème pour moi il y a des limites malgré les années on a encore des limites c'est mon avis sur le sujet j'aime beaucoup Abadine quand je te dis là tu es le corps tu es en parlant avec ton mari ne dis pas ton mari qu'est-ce qui s'est passé parce que vous avez des enfants il faut travailler ensemble faites très attention à tous les risques à tous les gars à tous les gars merci à tous merci à tous merci à tous là je m'en vais mais je deviens